Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les deux semaines, je vais interviver des kinés du sport, prépa-physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils l'étudier, voyager et commencer leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leurs mentors, leurs livres préférés et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, c'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Boris. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande. Ouais, ouais, merci à toi de me donner l'occasion de m'exprimer en français sur un podcast, je crois que c'est une première. Je l'ai jamais fait en français, donc je me réjouis de pouvoir parler une langue que je comprends. Ouais, top, top. J'ai hésité à te proposer en anglais et puis je pense que j'en ai déjà fait deux d'épisodes en anglais, c'est assez... Ça me demande beaucoup de concentration, donc je me suis dit, on va assurer en français. Magnifique. Parfait. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la performance, s'il te plaît ? Oh oh ! Ouais, on rentre alors dans le vif du sujet. Ouais. Alors la performance, bah, vous voyez, je peux te donner la performance classique. Les mètres, les secondes, voilà, la position, le podium, la médaille, etc. Ça, c'est un petit peu la compréhension habituelle de la performance. Mais c'est vrai que, je vais prendre un petit peu de recul là-dessus et puis avec ma casquette quand même un petit peu santé, un petit peu médicale, je vais dire que la performance d'abord, pour moi, c'est d'être capable de se réaliser, de réaliser son potentiel, d'arriver à exprimer ce qu'on aimerait tant d'un point de vue physique que d'un point de vue un petit peu plus global. Et souvent, quand je parle de performance avec mes patients ou mes athlètes, c'est pas seulement d'arriver à se dépasser et de gagner des médailles, mais c'est vraiment d'avoir pu donner le meilleur de soi-même. Et pour certains, ça va être pas une performance sportive, mais ça va être une performance plutôt du domaine privé, du domaine éventuellement professionnel. Ça va être de pouvoir arriver à atteindre un petit peu ses objectifs quels qu'ils soient sous une forme peut-être un petit peu parfois idéaliste d'équilibre de vie, d'accomplissement, de réalisation de soi-même et pas seulement de soi-même, mais d'un point de vue altruiste aussi peut-être de réalisation d'objectifs qu'on peut voir pour son entourage, que ce soit pour ses collaborateurs, par exemple. Donc, dans ce sens-là. Et puis, évidemment, pour les athlètes qu'on suit, ça va être d'accomplir un petit peu ce pourquoi on se lève tous les jours, à savoir s'entraîner pour aborder une compétition et puis pour être capable de performer en vrai. Top, top, super. Et alors justement, en parlant de performance, avant d'être médecin, t'étais basketteur professionnel pendant 14 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, on va dire, cette première vie ? Oui, j'ai l'impression que c'est un peu une vie usurpée quand on utilise les gros mots là, professionnels. Il faut peut-être remettre le contexte un petit peu. Je suis suisse, même si mon nom n'indique pas, on pourra en parler, mais disons la Suisse et le basket, il y a des gens qui jouent au basket et qui aiment bien le basket, mais on n'a jamais été vraiment positionnés sur la carte mondiale du basket. Donc, ça veut dire que ça m'a permis de m'éclater, de me développer, d'investir du temps dans le basket en étant, on va dire, semi-professionnel pendant de nombreuses années finalement et en parallèle de faire mes études supérieures, de faire mes études médicales et puis d'arriver à être aujourd'hui invité par une sommité du podcast frocophones pour m'exprimer un petit peu sur le sujet. Si j'avais été dans un pays où le basket avait une certaine valeur, on va dire, ou avait en tout cas une place sur la carte mondiale, comme la France par exemple, eh bien peut-être que j'aurais été basketteur toute ma vie et puis après je ne sais pas ce que je serais devenu. Donc, mais bon, au-delà de la boutade, j'ai envie de dire, le basket ça a été pour moi un héritage avant tout parce que mon père a été basketteur, mon père yougoslave, de Croatie, mais je suis né yougoslave, c'était un pays à l'époque, et grosse tradition de basket dans le pays. Un grand frère basketteur aussi, les deux on a joué en Ligue nationale A, donc la première révision suisse pendant longtemps, j'ai eu la chance de porter les couleurs du pays et ça a été un grand honneur et un grand plaisir. Et puis j'ai appris le sport, j'ai appris l'entraînement, j'ai appris passer tous les jours et puis on ne se pose pas la question et puis on y va et puis on fait et puis quand on a mal, on continue et puis on ne dit rien. Et aujourd'hui, le basket pour moi, c'est plus un argument de vente avec les jeunes basketteurs que je vois pour discuter et pour essayer de leur expliquer un petit peu comment je pense qu'on va essayer de gérer leur blessure. Donc c'est un vestige du passé mais qui porte des traces aussi et puis quand je vois un ballon qui traîne quelque part, je pense toujours que je vais être capable de prendre cette balle et puis de m'envoler pour un dunk, mais je ne peux plus. C'est ouf, c'est ouf. Et alors justement dans tes études, tu es parti aussi à Stanford, qu'est-ce que tu as fait là-bas, qu'est-ce que tu as pu apprendre là-bas ? Oui, alors là, c'est le « back to the future ». Donc Stanford, bon d'abord, il faut dire études de médecine, j'ai fait mes études à Lausanne, à l'Université de Lausanne. J'ai choisi la spécialité de médecine interne après m'être beaucoup intéressé à la chirurgie pendant plusieurs années. Mais la médecine interne me paraissait intellectuellement plus intéressante et puis j'ai beaucoup aimé ce domaine-là qui a touché beaucoup à la physiologie aussi, par les soins intensifs, les urgences, les extrêmes de la physiologie, etc. Et puis après, je me suis intéressé à la physiologie dans le domaine du sport en faisant de la recherche et puis finalement, en arrivant à la médecine du sport qui finalement était vraiment le domaine qui m'avait toujours un petit peu attiré, mais difficile de se profiler en médecine du sport en Suisse. Ce n'est pas quelque chose qui est très, très formalisé en termes de formation, peut-être on en parlera un peu tout à l'heure, mais du coup, à un moment donné, je me suis dit OK, il faut aller ailleurs, il faut essayer de s'inspirer, de voir ce que font les autres. Et puis, j'ai regardé un peu une map monde et puis je me suis dit alors où est-ce que je pourrais aller, où est-ce que la médecine du sport, elle est peut-être forte, elle est développée. J'ai pensé à l'Australie, ça n'a pas joué, ils n'ont pas voulu de moi. Ensuite, je me suis dit Stanford, je crois que c'est un endroit qui est réputé, pourquoi pas, et j'ai simplement, j'ai écrit quoi, j'ai essayé de trouver qui c'est qu'il y avait là-bas, j'ai écrit et puis, et en gros, deux ans après, je me suis retrouvé à Stanford, j'y ai passé près de deux ans. Environnement absolument incroyable, incroyable, évidemment, c'est l'université la plus titrée au niveau sportif, au niveau de nombre de médailles olympiques, etc., mais aussi au niveau académique, on parle du top mondial au niveau académique, un lieu de stimulation intellectuelle, d'innovation au centre de la Silicon Valley, une espèce de petit microcosme aux Etats-Unis, et j'ai eu la chance de vivre ça, d'apprendre beaucoup là-bas, d'avoir un horizon qui s'est étendu vraiment à la rencontre de plein de gens différents, pas seulement la médecine du sport à Stanford, mais aussi beaucoup d'autres gens qui travaillaient dans le domaine de l'innovation de la santé. Ma première acceptation de la réalité d'un nouveau monde, les médias sociaux, le monde connecté, j'y suis allé en 2010 et je me suis dit, bon, t'es là-bas, autant accepter un petit peu le smartphone, accepter Twitter, accepter d'autres trucs, etc. Et puis, ça m'a vraiment ouvert pas mal de portes de réflexion en faisant de la recherche dans un endroit extrêmement stimulant et je suis très très reconnaissant à l'endroit. C'est ouf, c'est ouf. Et c'est en revenant de Stanford que tu commences au CHUV à Lausanne comme médecin du sport ? Oui, j'y étais avant en fait et puis c'est de là où je suis parti pour aller ouvrir un petit peu l'horizon. J'y suis revenu et c'est fascinant quand on revient de l'étranger où on a eu les yeux écarquillés et où on a vu un petit peu d'autres choses et puis on a développé sa pensée et on se dit, génial, je vais revenir en Suisse et puis je vais totalement révolutionner la façon dont on aborde les choses et tout. La réalité, c'est qu'on raterrit un petit peu sur Terre dans un centre universitaire qui fonctionne très très bien sans ma petite personne. Et donc assez rapidement, je me suis rendu compte que en fait, ça ne les intéressait pas énormément ce que Boris avait fait à Stanford. Ça, c'est des fois un peu la Suisse. La Suisse se targue beaucoup d'excellence, mais en même temps, elle a son rythme à elle. Et je pense qu'à cette époque-là, je n'étais pas dans le bon timing. J'étais un petit peu peut-être trop tôt avec mes idées un peu trop innovantes peut-être. Alors, je m'en suis allé voir ailleurs à ce moment-là, après peu de temps, et je suis parti à Macaulain. Et Macaulain, c'est l'Office fédéral du sport en Suisse. C'est au propre et au figuré un petit peu une montagne. C'est le sommet de la montagne. C'est sur une colline au-dessus de Bienne, un endroit un petit peu isolé en Suisse finalement, qui est très adapté pour l'entraînement des athlètes qui viennent là-bas, qui font des séjours d'entraînement, qui y vivent pendant assez longtemps, pour vraiment respirer leur sport, pratiquer leur sport et puis être au service. Enfin, tout le monde est au service un petit peu du sport. C'est un environnement fédéral, donc c'est le gouvernement qui dirige ça. Et puis, il cherchait à l'époque un nouveau médecin-chef. J'ai postulé, j'ai eu le job, j'ai eu de la chance et puis j'y ai passé presque trois ans. Trois ans qui ont été fascinants parce qu'on est au centre vraiment du sport de haut niveau Suisse quelque part. Et puis en même temps, on se rend compte que le sport de haut niveau est fait de beaucoup de façons différentes d'y arriver. Il n'y a évidemment pas que les systèmes étatiques, il y a beaucoup d'autres chemins qui y mènent. Mais pendant cette période-là, je me suis occupé notamment de sports assez intéressants et nouveaux pour moi, comme la gymnastique, la gymnastique artistique, la gymnastique rythmique, des sports que j'ai accompagnés pendant ces quelques années-là en tant que médecin responsable de ces équipes. Et j'y ai été confronté à beaucoup de difficultés dans ces sports. Et je pense que ça a façonné passablement de beaucoup de choses en moi par rapport à ma vision du sport de haut niveau, par rapport à ma vision de la santé et ce que je voulais pouvoir représenter en tant que médecin du sport et ce que je n'étais pas forcément prêt à accepter au nom du sport. Et je pense que ça a été une étape extrêmement importante pour moi. Et en même temps, en étant un peu au centre de l'écosystème suisse du sport qui a sa composante politique comme dans tous les pays, j'ai beaucoup appris à connaître l'environnement politique, les enjeux, les forces en présence et comment est-ce qu'on peut un petit peu les aborder, les naviguer ou comment peut-être il ne faut pas les aborder. La Suisse est un pays multiculturel, multilangue, avec des régions linguistiques et la romandie francophone a parfois une façon un peu cavalière d'aborder les problèmes par rapport à la Suisse alémanique qui n'est plus diplomate en général. Et à Macolin, le médecin romand que j'étais a parfois secoué le cocotier alémanique avec plus ou moins de bonheur. Donc, en tout cas, beaucoup d'apprentissage pour ma part et je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai pu mettre dans mon sac à dos pour l'avenir. Ça a l'air complètement formateur. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, notamment dans la gym ? Qu'est-ce que tu as pu rencontrer comme, on va dire, comme barrière ? Qu'est-ce que tu as rencontré et que tu n'y attendais pas ? Et comment tu as la gérée au final ? La boîte de Pandore, Julien. La boîte de Pandore. C'est un sport, évidemment, qui implique nécessairement plusieurs choses. D'abord, beaucoup d'entraînement. Beaucoup. Quand est-ce que ça devient trop ? La question se pose assez rapidement. Deuxièmement, un âge très jeune de performance. Et ces deux éléments réunis, en plus de l'isolement, parce que les jeunes athlètes sont rapidement dès l'âge de 14, 15, 16 ans expatriés de leur domicile familial pour se rendre au centre national. Et du coup, on se trouve dans une espèce de huis clos qui est certes bénéfique à la focalisation sur la performance et sur l'entraînement, mais qui, en même temps, implique que toute leur vie tourne autour de ceci. Et du coup, les athlètes se retrouvent assez rapidement enfermés dans un carcan sport, entraînement, performance, où on ne remet pas en question les choses. Et ce que j'ai pu voir, c'est que finalement, cet environnement-là n'est pas forcément très, très salutaire. Il n'est pas bénéfique à la santé. Il amène à une certaine performance, c'est clair, parce qu'il faut une dédication complète à l'entraînement. Mais il crée vraiment ce huis clos qui peut amener à des abus. Et ça a été un choc à une réalisation assez traumatisante pour moi dans ma carrière de médecin, où j'ai été confronté à des athlètes, notamment dans la gymnastique rythmique féminine, qui étaient très, très robotiques dans leur approche du sport, à savoir, on obéissait aux ordres de marche vraiment d'un staff d'entraîneur, d'entraîneuse en l'occurrence, qui venait plutôt de l'Est, et qui appliquait des méthodes d'entraînement qui ne me paraissaient pas forcément totalement indiquées. Alors évidemment, quand on est complètement un basketeur qui regarde la gymnastique rythmique, c'est clair que je n'ai rien à dire. Je ne comprends pas de quoi on parle. Mais rapidement, on se rend compte que les corps de ces jeunes femmes étaient traumatisés, étaient surchargés, que le mental de ces jeunes femmes, jeunes filles qui avaient 16 ans, 17 ans pour la plupart, étaient également traumatisés. Et qu'on se retrouvait face à des situations d'abus. Et sans aller trop, trop dans les détails, disons, il a fallu agir et agir, ça a été compliqué. Il a fallu d'abord collecter un petit peu des informations sur ce qui se passait. Et on est arrivé finalement à la situation où, assez rapidement, les entraîneurs en charge ont été licenciés pour pratiques abusives dans l'entraînement. Et ça a été le début d'une forme de croisade, si on veut, contre les abus dans le sport, pour un sport sûr et un sport qui est dans le respect de la personne, de la santé physique, psychique, sociale, en particulier des jeunes athlètes. Et ce tremblement de terre personnel que j'ai vécu là-bas, je le porte en moi encore aujourd'hui, plus de 10 ans après, parce que nous sommes actuellement en train de travailler très fort pour mettre en place des structures qui protègent les jeunes athlètes contre des pratiques d'entraînement inadaptées, contre aussi des structures de fédération ou des structures sportives qui ne respectent pas l'intégrité individuelle. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être le plus dur combat que je vais mener en tant que médecin du sport. Super. C'est passionnant et ça nous mène directement aussi à tes consultations au sport ado, au CHUV, à Lausanne, que tu fais toujours, c'est ça ? Oui, effectivement. Pendant environ 5 ans, j'ai collaboré au développement d'une consultation spécifique pour les adolescents avec la division interdisciplinaire de santé des adolescents au CHUV à Lausanne, au CHU de Lausanne. La docteure F. Anne-Emmanuel Ambrevin, femme fantastique qui dirige cette unité de santé des adolescents. Et avec le docteur Stéphane Tertier, qui est un chirurgien pédiatrique formé en médecine du sport, qui a aussi, de manière assez rare pour un chirurgien, une sensibilité à vraiment la santé globale des jeunes athlètes. Et nous avons mis sur pied cette consultation sporado qui s'est développée et qui vraiment vise à apporter à tous les jeunes pratiquant du sport ou n'en pratiquant pas assez aussi, donc ceux qui devraient peut-être en pratiquer un petit peu plus, des compétences spécifiques. Parce que l'adolescence, c'est une période de vie qui est évidemment particulière et qui est mal définie en termes médicaux aussi. On a le domaine pédiatrique qui est assez bien couvert, on a le domaine adulte qui est bien couvert. Tout le domaine de l'adolescence, en gros le 10 à 20 ans, qui n'est pas toujours très très bien abordé. Soit on traite des jeunes athlètes de 12 ans comme des adultes, soit comme des enfants. Puis en fait, on est un petit peu en porte-à-faux. Et vraiment, c'est ce à quoi vise cette consultation sporado. Je m'en suis retiré depuis quelques mois. J'ai pu voir son développement et j'y participe un petit peu à distance sur des projets de recherche et des projets de développement aussi en termes social, en termes politiques, avec les organisations sportives environnantes de la région romande. Et dans ce cadre-là, je suis encore actif, mais je n'y consulte plus directement. Maintenant, la passion et le désir d'accompagner les adolescents sportifs me poursuit et ça, c'est ce que je pratique à l'athlète de la Tour aussi en Paris. Top, top. Et alors, tu es aussi président du réseau Santé et Sport. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, je peux expliquer, mais non, je ne suis plus le président. Je l'ai tuté il y a une année maintenant. Le réseau Santé et Sport, avant, on s'appelait le réseau roman de médecine du sport et de l'exercice. C'est une réunion de compétences de médecins du sport qui a commencé en 1999, je crois, il y a bien longtemps, et qui visait initialement à amener les médecins francophones en romandie actifs dans la médecine du sport pour échanger sur des situations complexes, pour avoir vraiment un endroit de partage de compétences et puis progresser ensemble, et qui s'est ensuite développé à organiser des conférences pour former les collègues médecins du sport, mais aussi dans une culture vraiment de l'interdisciplinarité, avec notamment les physiothérapeutes, les kinés du sport et les différentes professions autour du sport. Alors, c'est clair que là, l'historique veut que les médecins qui ont débuté cela, je veux rendre hommage quand même à certaines personnes, et notamment le docteur Daniel Fritschi, feu docteur Daniel Fritschi, chirurgien orthopédiste, qui est décédé il y a peu, et qui a beaucoup apporté dans cette construction entre les différentes professions. Il y a le docteur Alain Rostand de Genève, qui est un ancien président de la Société Suisse de médecine du sport, qui est maintenant retraité, et d'autres collègues qui ont contribué à vraiment la mise en place, notamment le docteur Gremion, qui était le médecin du sport au CHUV, quand j'ai commencé la médecine du sport à Lausanne, et avec qui j'ai fait mes premiers pas en médecine du sport, et mentionné aussi le docteur Charles Gobelet sur Sion, qui est vraiment quelqu'un qui a beaucoup contribué dans les jeunes années de la médecine du sport en Suisse. Et en fait, le réseau, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre sa présidence en 2013, et d'essayer de continuer son développement, notamment en élargissant le spectre interdisciplinaire, en y intégrant au sein du comité des physiothérapeutes, en intégrant par la suite une psychologue du sport notamment, et puis vraiment en invitant les gens du domaine de l'entraînement, les coachs, les préparateurs physiques, les diététiciens, nutritionnistes du sport. Et aujourd'hui, c'est mon collègue le docteur Stéphane Tertier, qui s'occupe de sport ado, qui a repris la présidence, et avec des symposiums organisés deux à trois fois par an, et qui vraiment apportent différentes thématiques autour du sport. Le but est vraiment d'éduquer un petit peu nos collègues, de partager les compétences, et puis surtout de comprendre que c'est ensemble qu'on travaille mieux, et que ce n'est pas une profession qui peut régler les problèmes dans le domaine du sport, mais que c'est vraiment plusieurs professions qui doivent collaborer. C'est clair, c'est clair. Tu es aussi lectureur pour l'AISTS India. Qu'est-ce que tu peux parler, nous expliquer un peu ce que c'est, et quel est ton rôle avec eux ? Ah Julien, je vois que tu as fait ton travail sur LinkedIn. Tu pourrais me cacher. L'AISTS, c'est l'Académie internationale des sciences et technologies du sport. C'est une entité d'éducation, de formation, qui est basée à Lausanne, sous l'égide de plusieurs entités, notamment le CIO, mais aussi l'Université de Lausanne, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, l'IMD, qui est un institut de management. Et en fait, l'AISTS vise à former les futurs gestionnaires managers du sport, par le biais d'un cursus, un master dans le domaine qui dure une année. Et les gens qui participent à cette formation viennent du monde entier. Et ça fait maintenant plus de peut-être 14 ans que j'y participe, que je gère un module de médecine du sport. Et donc, dans cette formation de master en gestion du sport, la particularité est qu'il y a une grosse place donnée à la médecine du sport, ce qui est inhabituel. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont créé ça ont eu la vision brillante de penser que la santé était importante pour la performance sportive et puis pour la gestion des athlètes et des organisations sportives. Et ça reste encore un peu les seuls dans le monde qui pensent ça. Donc, je me suis beaucoup impliqué parce que je crois aussi que si on veut pouvoir faire passer des messages de santé dans le milieu du sport, si on parle à des gens qui sont habitués, à des autres médecins, à des physiothérapeutes, à des gens dans l'omène de la santé, eh bien finalement, on est entre copains, on se comprend bien, on parle le même langage et puis c'est facile, mais ça ne change rien parce que nous, on est tous d'accord. Il faut parler à ceux qui ne connaissent pas forcément ces éléments-là et les gestionnaires du sport qui vont peut-être plus tard devenir les Thomas Bach au CIO ou les directeurs de fédérations nationales, si eux ont ces éléments en leur main ou s'ils ont appris ces choses-là sur la santé des athlètes, qu'est-ce qui importe, eh bien je pense qu'on a plus d'impact sur le futur. Au fil des années, on a eu beaucoup d'étudiants indiens qui participaient au programme et le programme s'est développé maintenant avec un spin-off en Inde depuis l'année passée et j'y suis allé, j'ai passé dix jours en Inde fantastique près de Bangalore dans le Inspire Indian Institute for Sports qui est un peu au milieu de nulle part, à six heures de voitures, donc à 20 kilomètres de Bangalore et où on se retrouve un petit peu isolé avec un centre qui me rappelait fortement Macaulain, le centre national du sport, peut-être un petit peu moins technologiquement développé mais avec la même philosophie, un isolement, un environnement dédié aux sportifs avec tout qui est mis à disposition pour développer les sportifs indiens et notamment Chopra qui est le lanceur de javelots indien, s'y est entraîné, s'y est développé, est un champion olympique et un peu leur idole. L'Inde, il faut voir que, évidemment c'est un grand pays, il y a un potentiel de développement sportif absolument incroyable. Le jour où ils auront raccroché les wagons et compris comment mettre en place des structures pour développer les athlètes, l'Inde va faire une déferlante sur les compétitions internationales et c'était très intéressant de voir ces jeunes étudiants très motivés à appliquer les principes de management et de développement des organisations sportives et apprendre à devenir les leaders du sport de demain dans l'Inde. Donc c'est un programme qui va continuer. J'y retourne en mars cette année pour une dizaine de jours de nouveau à Mumbai et voilà, je me réjouis de continuer à échanger avec ces jeunes étudiants indiens qui sont extrêmement motivés. Pour moi, c'est aussi un challenge très très important parce qu'il s'agit d'enseigner sur des sujets qui vont de la mort subite de l'athlète à la commotion cérébrale, à la maltraitance dans le sport, à des gens qui ne sont pas du tout habitués à ces thématiques-là. Et ce défi-là, vraiment il me porte parce que pour pouvoir enseigner à des gens qui ne sont pas vraiment formés dans le domaine, qui n'ont pas les bases biologiques, anatomiques, médicales, etc., eh bien il faut façonner son discours d'une manière qu'il puisse le comprendre. Et cet exercice-là, je pense, il est extrêmement intéressant et moi il me permet de grandir parce qu'il me permet de mieux maîtriser mon discours et mes connaissances pour essayer de les délivrer de manière peut-être plus intelligible, plus simple. Et je pense que ça, ça fait aussi partie de la connaissance qu'on essaie de développer. Ça doit être impressionnant, ça doit être difficile d'arriver à traduire entre guillemets en langage courant des connaissances médicales ou paramédicales que tu as mis des années à acquérir, etc. Mais je pense à partir du moment où tu arrives à le faire, c'est que tu maîtrises super bien le sujet. Tu vois, si tu peux expliquer facilement quelque chose de compliqué, c'est que le sujet, tu l'as tordu dans tous les sens pour le rendre intelligible à tout le monde. C'est bien comme ça que je perçois la problématique. Et puis après, on se sert évidemment de cas, de situations réelles. On a accès à tout plein de vidéos, de blessures, d'épisodes dans le sport, d'événements médiatiques, etc. Et puis on va se servir de ces accroches que tous ont vues, entendues et qui permettent ensuite d'élaborer une réflexion, un discours, un questionnement. Et c'est extrêmement intéressant. Très bien. Alors Boris, depuis quelques années, tu es le Health and Performance Medical Director à l'hôpital de La Tour, qui est labellisé Suisse Olympique. On leur passe le bonjour, bien évidemment. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton job là-bas ? Oui, l'hôpital de La Tour, depuis 2015, maintenant ça fait la huitième année que je suis à l'hôpital de La Tour, un centre extraordinaire. Je crois que tu y travailles d'ailleurs. Quand je ne fais pas le podcast, j'y vais. On a la chance de s'y côtoyer. Non, un bijou, un bijou architectural et surtout de collaboration entre différentes disciplines autour de l'athlète. Mais l'athlète, de nouveau, qui vient un petit peu dans la définition de ma performance de départ. Donc ça peut être l'athlète du quotidien qui cherche à accomplir ses défis professionnels, ou ça peut être l'athlète qui cherche à gagner sa médaille d'or au JO. Donc on a tout ce spectre-là. Et ce spectre se résume bien dans ce titre qui ne veut pas dire grand-chose, mais Health and Performance, c'est comme ça que je vois un petit peu ma pratique, à savoir que ça va de la santé à la performance, en sachant qu'il n'y a pas de performance sans santé. Si on se concentre que sur la performance, on arrive à la blessure, à la surcharge, à la fatigue, à différents types de problèmes, et on doit pouvoir considérer la santé pour soutenir la performance. C'est un peu comme ça que je définis mon travail. Et puis pour la santé, il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Il y a beaucoup de professionnels, il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de compréhension individuelle de la part des athlètes, des patients, de savoir qu'est-ce que de tous les jours vraiment d'essayer de transposer cette vision-là à nos patients, aux gens qui viennent nous consulter, et puis aussi de la faire vivre à toute l'équipe. Parce que je pense qu'on est beaucoup et on vit pour le sport quelque part, pour la performance, mais on doit jamais oublier que la santé est au centre. Et même si c'est pour une performance sportive pure, la santé, au-delà de la performance, reste importante. Ça peut être une santé durable, ça peut être le bien-être pour les années futures, etc. Quelque chose qui est toujours assez difficile à aborder quand on est dans une approche à court terme pour la santé, je veux dire pour la performance sportive. Voilà la compétition, les JO sont dans un an à Paris, on met tout pour les JO de Paris et puis en fait on compromet sa santé future. Donc il y a une tension évidemment, ce n'est pas du tout facile de trouver l'équilibre entre ça, mais c'est un petit peu le rôle que je m'attribue par rapport à ça. Super, super. Et quelles sont tes pathologies préférées ou favorites que tu aimes en la diagnostiquer et soigner, comme tu le disais avec les paramédicaux, etc. C'est quoi que tu aimes que tu aimes voir ? Tu vois là Julien, tu arrives un petit peu dans mon gros défaut, c'est que j'ai de la peine à me focaliser sur une problématique particulière. C'est vrai. Et je sais que je devrais me concentrer sur un problème, ce serait beaucoup plus simple, mais on a de la chance dans la médecine et dans la santé, c'est vraiment un domaine formidable, ça touche à tellement de choses, tellement de choses intéressantes et tellement de défis de compréhension de comment sont faites ces pathologies, comment elles surviennent. Alors, pour te faire une liste, et on va prendre une heure, parce qu'on est bien sûr là, tout le monde est là pour nous écouter. Numéro un, numéro un, les blessures de surcharge. Ces blessures mal comprises, qu'on n'arrive jamais vraiment bien à expliquer, ou non, non, mais il n'y a rien de grave, il n'y a rien de cassé, il n'y a rien de déchiré, mais il va falloir traiter, il va falloir gérer, le mot compliqué toujours pour les athlètes, gérer, ça veut dire quoi ? Je peux jouer ou pas ? Oui, mais non. Et on va devoir essayer, mais ça ne va pas être tout simple, etc. Donc là, la blessure de surcharge est fascinante, parce qu'elle comprend une composante, évidemment physiologique, biomécanique, une composante comportementale assez importante, et relationnelle aussi, parce qu'elle est souvent le résultat de pressions, de conseils, etc., qui mettent en tension le système corporel. Et on arrive à une forme de défaillance qui se manifeste par une douleur, et qui limite la performance. Donc, non, la surcharge est fascinante, et je ne sais toujours pas comment bien la définir, comment bien l'expliquer, je m'enlise parfois dans les consultations à essayer de l'expliquer, mais voilà, je pense qu'on la voit tellement qu'il faut s'y intéresser. Deuxième élément, je pense, qui m'intéresse beaucoup et qui est en lien avec ceci, c'est la notion de surentraînement et de fatigue dans le sport. C'est un peu le corollaire de la surcharge, c'est la surcharge plus physiologique, métabolique. Et le surentraînement a été passablement étudié, mais reste quand même relativement incompris. Et son cousin, qui est le burn-out, chez le professionnel qui n'est pas un athlète, mais qui se consacre un petit peu trop à ses activités, et me challenge toujours à essayer de trouver un petit peu des solutions pour aider ces personnes. Et je pense que ça reste un domaine assez fascinant. Une autre pathologie que je vois malheureusement trop, c'est le REDS. Le REDS, c'est le Relative Energy Deficiency in Sport. Pathologie relativement nouvelle, qu'on appelait avant la triade de l'athlète féminine, mais qui ne touche pas que l'athlète féminine, qui est le résultat d'une inadéquation d'apport énergétique par rapport aux besoins dans le sport pour soutenir les fonctions vitales, ou plutôt les fonctions physiologiques et hormonales. Et puis on se retrouve avec le plus souvent des phénomènes de fatigue, des troubles hormonaux manifestés chez la femme, notamment par les troubles gynécologiques et menstruels, et puis des fractures de fatigue et beaucoup d'autres manifestations. Le REDS est fascinant parce qu'il implique nécessairement une prise en charge avec d'autres professionnels. Tout seul, on ne peut rien faire. Le médecin a besoin du physiothérapeute qui va aider à la rééducation, il a besoin de la diététicienne qui va pouvoir essayer d'aborder la problématique alimentaire, le trouble de conduite alimentaire, il a besoin du ou de la psychologue du sport qui va pouvoir aider à comprendre et à faire sens de ce qui se passe. Donc c'est un peu un pot mélangé comme ça de problématiques du sport qui est très présent, probablement exacerbé par les pressions sociales, les pressions des médias sociaux, avoir l'image corporelle, le profit d'Insta avec les photos parfaites, etc. Tout ça pose un gros gros problème. Et souvent aussi le résultat de situations d'abus, d'abus tout simplement par pression exercée sur le besoin de réduire le poids pour performer, ce qui n'est pas toujours une bonne solution, ce qui est souvent même le chemin vers le désastre. Donc voilà, ça c'est une problématique qui m'est assez chère. Une autre qu'on partage toi et moi, la commotion cérébrale. Pourquoi ? Parce que j'aime bien ces pathologies où finalement on ne comprend pas tout. Je ne sais pas si peut-être que ça me donne l'excuse de ne pas tout comprendre, parce que personne ne comprend vraiment tout. Je suis juste comme les autres. J'aurais toujours cette excuse-là, mais chaque personne qui fait une commotion cérébrale a une évolution relativement unique. et nous met au défi permanent de trouver un petit peu des chemins pour l'accompagner, pour expliciter. Ouais, c'est dur quoi, c'est dur. On en parle assez souvent de toi et moi. C'est sûr. Je pense que c'est vraiment... Il faut qu'on continue de s'y intéresser, il faut qu'on continue d'accompagner ces personnes jeunes et moins jeunes, devenir meilleures, apprendre des autres et aller regarder ailleurs aussi. Je vais mentionner une dernière pathologie qui me tient à cœur et qui sort du cadre de ce qu'on vient de discuter, c'est la sédentarité. La sédentarité qui tue, qui crée des problèmes métaboliques, les gens qui ne sont pas suffisamment actifs. Je passe aussi une partie de ma consultation médicale à essayer de conseiller les gens à développer une activité physique bonne pour leur santé, tant en quantité qu'en qualité, en respectant un petit peu leurs objectifs de vie. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on fait à l'hôpital de Latour en équipe avec des coachs qui accompagnent les personnes sédentaires vers une reconquête un petit peu de leurs conditions physiques. Ça se passe souvent à des phases de vie telles que la mienne, entre 40-50 ans ou après, où on réalise qu'on a peut-être investi un petit peu trop dans le professionnel, dans la famille. Enfin, on n'investit jamais trop dans la famille, mais des fois, on oublie un petit peu sa propre physiologie et on doit se réentraîner un petit peu. Donc ça, ça me passionne aussi. C'est génial. Et alors, un autre sujet qui te tient à cœur, il me semble, c'est tout ce qui est communication, justement, avec les autres collègues à Latour et ailleurs. Est-ce que tu as des « tips » pour rendre le dialogue le plus constructif possible et pour l'entretenir ? Comment faire pour parler ? Alors, moi, en tant que physio, avec un médecin ou un médecin du sport, comment est-ce que je peux l'aborder ? Et comment est-ce qu'on peut communiquer tous ensemble avec l'athlète au centre pour, entre guillemets, qu'il aille mieux et qu'il progresse ? Oui, la communication fondamentale de notre métier. Alors, on peut tous avoir ces images de schémas avec des bulles qui représentent les différents acteurs dans le domaine de la performance sportive. On va avoir l'athlète et le coach au centre. On va avoir le masseur, le kiné, le physio. On va avoir le médecin, le physiologiste, etc. On va avoir peut-être la famille qui joue un rôle, les parents quand c'est des jeunes. On va avoir les organisations sportives, les managers, les fédérations, les nutritionnistes, les psychologues, etc. Et puis, c'est toujours joli sur les schémas. Ça fait sens. On regarde et puis on se dit « Ouais, ouais, top, magnifique. » J'en ai fait des slides comme ça sur mes présentations. Voilà, c'est ça qu'il vous faut avoir. Vous devez avoir cet écosystème-là. Bim, bam, boum, c'est réglé. Le problème, c'est qu'il faut que ces gens-là, ils communiquent. Et déjà, on se rend compte qu'au premier étage de communication, quand on est médecin du sport, souvent notre premier partenaire, au-delà de l'athlète en face, c'est le physiothérapeute. Et déjà, avec nos collègues physiothérapeutes, on est coincé parce qu'on bosse beaucoup, on est avec nos patients, on n'a pas le temps de communiquer toujours, on s'attrape un petit peu au mauvais moment. Des fois, tu m'attrapes quand je passe dans la salle et tu me parles de quelqu'un. Je dis « Mais moi, je ne me souviens pas de ce que c'est. » Je fais semblant, je te dis « Oui, oui, bien sûr. » Ah, ça y est, tu avoues. Donc, j'avoue, j'avoue. La communication, elle passe par plusieurs étapes fondamentales. La première, c'est déjà d'avoir une compréhension commune des problématiques, d'avoir un alignement dans comment est-ce qu'on aborde le traitement, comment est-ce qu'on aborde le conseil, le dialogue qu'on va avoir avec l'athlète pour qu'on aille vraiment des valeurs et des conseils qui soient alignés entre thérapeutes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir des outils de communication. OK, oui, oui, on a des téléphones, on a des bouches, on peut parler, mais il faut pouvoir documenter les choses. Il faut pouvoir, de manière asynchrone, avoir accès à les informations des uns et des autres. Et ça, ça passe par des solutions aujourd'hui informatiques diverses et variées. Ça passe par aussi une compréhension commune de comment est-ce qu'on documente, qu'est-ce qu'on écrit pour qu'on comprenne les choses les uns et les autres. Je te donne un exemple. Des fois, je vais recevoir, j'ai eu reçu des rapports de collègues d'autres professions avec 18 abréviations dans un email, et je n'en comprends pas une seule. C'est juste parce que le collègue a été formé dans un autre schéma de pensée. Avec un autre lexique, oui. Et on pense tous que les abréviations qu'on a écrites, tout le monde les connaît, mais on a un lexique propre. Comment ça s'appelle ce biais ? C'est assez intéressant, des fois. Il y a un biais, c'est pas le biais de connaissance ? Oui, je ne sais pas celui-là comment on l'appelle. Parce qu'on utilise des abréviations qui nous sont propres. Parce que toi, tu sais, tu crois que la personne... Il y a l'illusion de connaissance. Oui, voilà. C'est l'illusion de connaissance que j'aime beaucoup. Ou parce que les autres gens autour de nous avec qui on travaille connaissent tout ça, eh bien, on pense que soi-même, on le connaît bien ou que les autres le connaissent bien. Or, ce n'est pas forcément le cas. Donc, voilà, c'est un peu le fonctionnement en philo. Et ça m'amène à l'autre élément fondamental de la communication, qui est de savoir d'où vient l'autre. Et pour comprendre d'où vient l'autre, je vais donner un exemple. Récemment, je discutais avec un jeune futur médecin du sport qui me disait, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire pour le futur ? Qu'est-ce que tu penses dans les formations, etc. J'ai dit, écoute, tu vas te former en médecine du sport, tu vas faire des congrès de médecine, etc. Super top. N'oublie pas d'aller suivre des conférences de physiothérapeute du sport, de kiné du sport. Va voir des formations de diététique du sport, de nutrition. Va parler aux psychologues, etc. Il faut absolument s'imprégner du langage des autres professionnels parce que c'est seulement quand on comprend comment les autres travaillent qu'on peut entrer en relation. Et typiquement, dans la relation très proche médecin et physiothérapeute, moi, en tant que prescripteur, parce que la loi dit que je dois rédiger des prescriptions, etc. Bon, c'est un autre débat. Mais disons, pour que je puisse faire sens de ce que je note, il faut que je comprenne ce que le physiothérapeute peut faire. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de formations dans le domaine de la physiothérapie pour comprendre ça un petit peu mieux. Et ça, pour moi, c'est l'interdisciplinarité. C'est comprendre d'abord comment l'autre travaille pour pouvoir mieux travailler ensemble. Et après, ça doit aller dans les deux sens, évidemment. C'est énorme. Top. Et alors, il me semble que tu as voyagé l'année dernière en Australie. Est-ce que tu as pu voir, justement, comment bosser les médecins du sport, les physios et les gens dans la performance là-bas ? Et est-ce qu'il y a beaucoup de différences avec, on va dire, la Suisse et la partie romande de la Suisse ou même la francophonie ? Ou comment, tu vois, qu'est-ce que tu as pu noter de différent et d'intéressant là-bas ? J'ai vu beaucoup de paysages absolument incroyables. Je ne vais pas te mentir. J'ai fait six mois de voyage en Australie en famille. Donc, c'était vraiment un rabatique où je ne suis pas allé vraiment, enfin, pas du tout à titre professionnel. Donc, j'y ai rencontré quelques collègues australiens parce que j'ai un peu des connaissances en Australie. Ma femme est australienne. Donc, voilà, c'est mon lien avec l'Australie. Donc, on a beaucoup voyagé. Mais l'Australie a une histoire de médecine du sport qui est plus ancienne que pas mal de pays dans le reste du monde. Et ils ont développé leurs compétences dans la médecine du sport aussi avec vraiment la notion que ce n'est pas seulement un truc médical, mais que c'est un truc pluridisciplinaire. Et je te donne un exemple. Je me souviens, je ne sais pas, il y a huit, neuf ans probablement, j'étais à Sydney au congrès de Sports Medicine Australia, le SMA Conference. Et puis, dans ce congrès, tu te retrouves à discuter avec différentes personnes, comme ça, comme dans tous les congrès. Et on parle de sujets et d'autres autour de la performance, de la santé, du sport. Et à aucun moment, tu ne te poses la question quelle est en fait la profession de la personne avec qui tu parles. Et souvent, après une demi-heure ou dix minutes que tu discutes avec quelqu'un, tu te dis « Ah, au fait, tu fais quoi, toi ? » Et c'est là où tu te rends compte que l'autre n'est pas médecin, il n'est peut-être après pas physique, il est peut-être physiologiste, etc. Donc, ça m'a toujours un peu frappé, c'est que dans cette culture-là, finalement, les compétences, on accepte qu'elles soient vraiment partagées au travers des professions. Je pense qu'en Europe, on a encore un petit peu de peine avec ça. En Suisse aussi, j'espère contribuer avec le Réseau Romand. Et aussi, maintenant, j'ai quitté le Réseau Romand parce que j'ai pris la présidence de Sports and Exercise Medicine Switzerland, qui est notre association nationale multilingue. Et mon défi pour les cinq ou six années à venir est vraiment aussi de faire vivre cette interdisciplinarité au niveau médical pour le sport en Suisse. Et je trouve qu'en Australie, ils ont quelques pas d'avance là-dessus. Et j'ai toujours bien aimé mes potes australiens. Mais au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé la nature australienne et la faune et la flore qui est absolument fascinante. C'est clair. Alors, est-ce que tu peux nous dire, alors depuis que tu es rentré, comment tu organises une journée ou une semaine type ? Mal, assez mal. Je pense que je l'organise bien, mais sans rire. Je pense que je suis quelqu'un de très organisé. C'est-à-dire que c'est difficile parce que les choses sont quand même relativement minutées. Alors, la consultation médicale est mon activité principale. Donc, quand on est avec des patients, on ne veut pas être minuté. On veut avoir le temps, surtout donner l'impression aux patients d'être là à 100% présent dans le moment, écouté, vraiment pour eux. Et on est conscient en même temps qu'on a un timing à tenir. Donc, cette tension-là, elle est assez difficile. Mais bon, avec le temps, on sait comment planifier un petit peu. Et ça, c'est surtout le travail avec mon assistante qui planifie la consultation en amont et qui sait quand elle doit prendre plus de temps parce que typiquement, quand c'est des problèmes de surentraînement, je sais que je vais prendre beaucoup plus de temps ou une commotion, je vais prendre beaucoup plus de temps. Donc, il y a de la planification. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup échanger avec les collègues. J'aime bien aussi passer du temps en salle de physiothérapie, voir un petit peu, sentir l'ambiance, voir ce qui se passe, être là aussi pour... Julien qui vient me poser une question sur un patient dont je ne me souviens pas. Et aussi pour apprendre parce qu'on apprend en voyant les autres et tout ça. Et puis, le soir, je rentre et je fais des enregistrements de podcasts ou des séances Zoom. Donc, je me fais un peu taper sur les doigts par la famille. Il faut être très organisé. J'ai tendance peut-être à faire un petit peu trop de choses, mais c'est la passion. C'est la passion qui guide. La passion de la santé, du sport, d'essayer de soutenir ces athlètes jeunes et moins jeunes et ces personnes qui sont en recherche d'aide par rapport à leur santé physique. C'est ça qui m'anime. Et puis aussi, la curiosité d'apprendre, de continuer à apprendre. J'ai un défaut, c'est que si tu me poses une question et puis qu'on reste un petit peu, on n'est pas sûr, je ne vais pas aller dormir avant d'avoir trouvé la réponse. Ça, c'est le problème. Donc, voilà. Je dois savoir où aller chercher. Et ça, je pense que c'est une des choses qu'on doit apprendre assez tôt dans tout parcours professionnel, c'est de savoir où trouver les informations qu'on ne connaît pas parce qu'on ne sait pas tout. Mais il faut avoir une bonne idée de où est-ce qu'on peut aller chercher les infos et à qui on peut demander. Et puis, au fil du temps, on développe ces réseaux, soit de recherche personnelle, soit de personnes à qui on va demander. Et justement, dans les personnes à qui tu peux demander, qui sont les gens qui t'inspirent ou que tu... On va dire tes mentors ou que tu questionnes quand tu as des questions ? Il y a plusieurs façons de répondre à ça. Je pense que la première chose, c'est de toujours être conscient qu'il faut s'entourer de gens qui savent des choses que tu ne sais pas. Donc, il faut aller à la rencontre de ceux qui ont une autre expérience, qui ont un autre parcours, qui ont une autre profession, que ce soit physiquement en les rencontrant ou bien que ce soit par le biais de lectures, d'émissions, de podcasts, de documentaires, de vlogs, tout ce que tu veux. Et je suis assez friand de tout ça et j'essaye de capter un petit peu des choses auprès de plein de personnes qui apportent d'autres expériences. Il y a des personnes qui m'ont inspiré, c'est sûr, au fil de mon parcours. Numéro un, et je ne vais pas déroger à cette règle-là, c'est quand même la famille. C'est quand même les parents, c'est la rigueur, le soutien, l'encouragement. Mon père a été sportif de haut niveau pour l'équipe nationale yugoslave. Au basket, j'ai suivi un petit peu ses traces. Mon grand frère a beaucoup compté aussi, pour moi, comme modèle, dans son approche de l'excellence, de la performance. Et ensuite, professionnellement, il y a des gens, au cours de la vie médicale, qui m'ont inspiré. Je pense qu'il y en a un, en tout cas qui ressort, c'est le grand Karim Khan, médecin du sport australien qui est au Canada maintenant, qui est un peu une rockstar de la médecine du sport. Karim a non seulement contribué à écrire la Bible de la médecine du sport, le Clinical Sports Medicine, avec Peter Bruckner, un autre Australien, mais qui est avant tout quelqu'un qui, comme éditeur en chef du BJSM, a développé les podcasts du BJSM et dans une position vraiment de leader dans le monde de la médecine du sport, a une écoute fascinante pour toute personne qui essaye gentiment de poser une question. Et tout au long des dernières années, c'est quelqu'un vers qui je me suis tourné quand j'avais des questions, des interrogations sur la profession et qui a toujours soutenu. Il y a une autre personne où j'ai eu peu d'interactions, mais ça montre un petit peu peut-être ce qu'est la médecine du sport, qui est peut-être une forme de médecine plus passionnée que d'autres domaines, faite de gens qui la vivent à fond. Et je me souviens, il y a plus de dix ans en arrière, où j'avais un patient qui avait des problématiques de brûlure assez étendues sur le corps et qui faisait du sport. Et puis je me disais, mais comment est-ce qu'il voulait faire un marathon ? Je ne savais pas comment gérer cette chose-là. Je me suis dit, mais vers qui est-ce que je pourrais me tourner ? À qui est-ce que je pourrais demander ? La seule personne à laquelle je pouvais penser était en Afrique du Sud et s'appelait Timothy Noakes. Et Tim Noakes avait écrit un livre qui s'appelle The Law of Running, qui était la Bible de la course à pied et qui s'est beaucoup intéressé à toutes ces thématiques-là, un physiologiste, médecin du sport mondialement connu. Et je me suis dit, je vais lui écrire, tiens, à tout hasard. Et le lendemain, il me répond, mais trois écrans dans l'email en me disant, merci Boris, merci beaucoup de m'avoir écrit et tout. Et peut-être que ça, ça m'a vraiment montré un chemin où il faut peut-être essayer de ne pas oublier ça. C'est que ces géants du domaine avaient le temps pour un jeune en Suisse qui n'avait jamais entendu qu'il ne connaissait pas pour leur donner une réponse. Et ça, c'est du mentorat. Même si c'était une fois, deux fois ou comme ça, c'est des gens qui ont montré un chemin. Et je tiens à les remercier. Une autre personne que je remercierais, c'est le directeur de l'hôpital de la Tour qui m'a engagé il y a plusieurs années en arrière, il y a huit ans en arrière, Jim Bissell, qui a été longtemps en place et qui a quitté l'hôpital une année après que je sois arrivé. Mais qui est quelqu'un qui a compté pour moi parce qu'il m'a fait confiance. Il m'a dit, écoute, Boris, on aimerait que tu apportes cette vision santé et performance. comment est-ce qu'on peut faire pour que tu viennes ? C'est quelqu'un qui m'a ouvert les portes et que je remercie aujourd'hui. Top, super. Et en termes de livres, est-ce qu'il y a des livres que tu retiens plus que d'autres ? Si tu es un top 3 ou juste quelques-uns ? Alors là, ça va être le top 28. Top 50. J'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup lire. C'est un moment de méditation. C'est un moment d'immersion dans la pensée d'autres personnes. Et je touche à pas mal de types de littérature différentes. Mais c'est vrai que ces dernières années, des choses qui sortent du cadre médical pur. Il y a des livres qui touchent à la médecine, à la performance. Mais un livre qui m'a beaucoup intéressé, c'est le livre de Hans Rosling. Il s'appelle Factfulness. Et Factfulness, c'est vraiment le discours autour de connaître les faits. Pour pouvoir prendre de bonnes décisions, il faut avoir une bonne connaissance des faits. Et ça ne veut pas dire que si on connaît les faits, à savoir, je ne sais pas moi, la littérature, les statistiques, une idée de l'état du monde, etc. Ça ne va pas dire forcément qu'on prend les bonnes décisions. Mais si on ne connaît pas les faits correctement, eh bien, on va nécessairement prendre des décisions qui sont biaisées. Et Hans Rosling était un médecin suédois qui est décédé il y a quelques années, qui était fantastique, qui était devenu épidémiologiste et qui conseillait finalement un peu les grands de ce monde. Et surtout, qui finalement se moquait un peu des grands de ce monde en les questionnant sur des chiffres de l'état du monde, que ce soit la pauvreté, l'état de santé du monde, et se rendre compte que les leaders de ce monde, notamment au World Economic Forum, par exemple, performaient moins bien sur un questionnaire à choix multiple que des chimpanzés, qui eux choisiraient au hasard. Et au hasard, ils faisaient mieux que quand ils ne choisissaient pas au hasard. Donc, une des choses qu'ils disaient, c'était ne soyez pas un chimpanzé. Connaissez un petit peu les faits. Donc, Hans Rosling. Un autre, c'est Daniel Kahneman et Amos Tversky. Le livre s'appelle « Thinking Fast and Slow ». Ils ont gagné un prix Nobel quand même. Et ça parle des erreurs de jugement, des erreurs de pensée, des biais de raisonnement. Et tout ça amène un petit peu à la thématique des biais cliniques dans la prise en charge. Et c'est absolument fascinant. Je mentionnerai encore « Start with Why », commencer par « Pourquoi » de Simon Sinek, qui est bien connu comme auteur et speaker américain, et qui vraiment essaie de remettre, comme on dit en Suisse, l'église au milieu du village. C'est que ne jamais oublier pourquoi on fait ce qu'on fait. Et je reviens à ce que je disais au départ. Pour moi, la performance, c'est la santé qui peut amener à la performance. Et je ne dois jamais oublier dans la prise en charge des athlètes que le « Pourquoi je fais ce que je fais », c'est avant tout pour préserver la santé des athlètes. Donc voilà, quelques livres. Il y en aurait une longue liste, mais je ne veux pas te barber, toi et les auditeurs, avec tes lectures. Pas de souci, c'est super. C'est super, merci. Et Boris, alors, si les gens, justement, ils veulent en savoir plus sur les livres ou sur toi, sur ton parcours, et te poser des questions, ou c'est que tu es joignable ? Est-ce qu'il y a un réseau social sur lequel tu es le plus actif ? Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'écrire à des gens qui m'ont répondu, donc surtout ne m'écrivez pas. Je n'aurai pas le temps. Non, non, avec grand plaisir. Pour me joindre, j'ai été beaucoup actif sur Twitter. C'est un outil qui m'a vraiment beaucoup donné de contacts dans le monde. Mon code sur Twitter, c'est DocteurSportSanté, tout a pondu. Et je suis pas mal actif là-dessus. J'ai un compte francophone et un compte anglophone. Le compte anglophone est un petit peu plus étoffé. Sur LinkedIn, vous me trouvez. C'est vrai que je poste régulièrement sur LinkedIn aussi, surtout pour relayer les postes de Julien Sturic. Et voilà. Et autrement, vous me trouvez sans problème en tapant mon nom sur Google. Vous allez trouver deux, trois choses. mais n'hésitez pas à me contacter. Le plus facile, c'est par Twitter ou par LinkedIn. Et puis, c'est avec grand plaisir que j'échange avec ceux qui auraient des questions. Top. Et sur LinkedIn, justement, j'en profite pour citer Latour Physio Team, qui est la page LinkedIn du service de physiothérapie de l'hôpital de Latour. Et après, sur Instagram et Facebook, il y a aussi Latour Sport, Santé, Mouvement, où là, c'est plus, on va dire, à destination des patients et des gens qui font du sport, alors que sur LinkedIn, c'est un peu plus à destination des professionnels, des médicaux, des paramédicaux, des prépas physiques et des coachs. Donc, top. Merci, Boris, en tout cas. Oui, merci, Julien. Oui, il y a un truc que j'aimerais encore dire une fois parce que c'est vrai que c'est fondamental dans ce qu'on fait et des fois, je vois des avis qui sont un petit peu à l'opposé de ça par rapport au domaine médical. Je vois des fois des médecins qui se positionnent vraiment dans différents pays où le médecin a vraiment le dernier mot, c'est lui qui doit décider, etc. Et je pense que dans notre métier, dans notre soin aux athlètes et aux personnes par rapport à leur santé, on a besoin d'avoir une équipe qui fonctionne. Est-ce que j'apprécie énormément dans l'environnement qu'on a à l'hôpital de la Tour et avec les gens avec qui on travaille, c'est qu'on a vraiment cette notion de partage des connaissances et que finalement, le titre que portent les gens importe peu. Il s'agit plus de ceux qu'ils apportent comme pierre à l'édifice qui va permettre aux athlètes de retourner à la performance et tout ça. Et moi, sans tous les autres personnes qui contribuent, je ne peux rien faire. Donc, c'est vrai que chacun a son job, il y a des rôles qui sont définis, mais je pense que dans l'objectif performance, globalement, chacun a quelque chose à contribuer, il faut comprendre comment faire fonctionner tous ensemble. Et ça, c'est encore des défis, ce n'est pas tout simple. Ce n'est pas tout simple, il y a des barrières à casser, il y a des croyances un petit peu, il y a des cultures à changer. Mais je pense que on a la chance, on arrive peut-être à faire des progrès dans ce domaine-là du côté de chez nous, sur Genève, et puis c'est ce qui me permet de me lever tous les jours avec bonne humeur. Top, c'est super, parfait. Boris, merci beaucoup. Merci à toi, Julien. C'est énorme. C'est énorme, comme tu dis. Et à la prochaine. Salut. Et à la prochaine. Salut à tous. Salut. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous. Débriefiez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu ? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau ? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. A très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501